Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basée à Cotonou, au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de CicaTV en Afrique. Au Congo-Brazzaville, l'opposant Guy-Brice Parfait-Kolila n'a pu se déplacer ce dimanche pour voter. Dans le cadre de la présidentielle, il est malade du coronavirus. Il s'est adressé à ses militants à travers un message vidéo. Au Mozambique, le nombre de déplacés des attaques djihadistes explose. 670 000 personnes ont fui leur foyer depuis le début des exactions en 2017. Et puis, cette démonstration de force du parti d'historien libre en Tunisie. Ces militants étaient dans les rues ce week-end. Ils accusent le parti Enada d'être l'émanation des frais musulmans. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Direction le Congo-Brazzaville, où le principal rival, le président sortant de l'Unsa Soum Gesso, à cette édition présidentielle qui se tient ce dimanche, affirme se battre contre la mort. C'est dans un message vidéo que l'opposant Guy-Brice Parfait-Kolila s'est adressé à ses militants. Il a été testé positif au coronavirus. Précision. Dans un message vidéo datant du 20 mars, Guy-Brice Parfait-Kolila affirme se battre contre la mort. Il demande aux Congolais de se lever comme un seul homme pour se battre pour leur changement. Âgé de 60 ans, l'opposant a été testé positif à la COVID-19 la veille, d'après son directeur de campagne. Vendredi, le candidat n'avait pas pu animer son dernier meeting de campagne à Brazzaville. Opposant historique, Guy-Brice Parfait-Kolila est arrivé deuxième du scrutin de 2016, derrière le président Sassou Nguesso. Les résultats avaient été contestés par une violente rébellion dans son fief du poule au sud de Brazzaville, à l'époque. Kolila est apparu cette année comme le seul vrai rival du président sortant, qui, à 77 ans, cumule 36 années au pouvoir. Ses adversaires et la société civile ont déjà mis en cause la transparence du scrutin, même si la campagne s'est déroulée dans le calme. Il faut dire que l'accès à Internet et aux réseaux sociaux était coupé depuis plusieurs heures dimanche. Au Bénin, c'est le 11 avril prochain que se tient l'élection présidentielle. Un duo candidat à cette élection a fuite déjà ses âmes pour le combat. Il s'agit du duo Korwe-Agosa. Dans la cérémonie d'investiture, c'est déroulé ce 20 mars à Lada, une ville située à 50 kilomètres environ de Cotonou. Le duo voudrait affronter deux autres duos à cette élection présidentielle. Mais le mot d'ordre pour ces candidats, c'est de restaurer la confiance réussie à travers cet élément. Les militants et sympathisants de la dynamique Restaurer la confiance du peuple, venus massivement assistés à la cérémonie d'investiture du duo Korwe-Agosa, leur ont témoigné toute leur admiration. Conflés à bloc pour exprimer à l'unition leur soutien à leurs candidats, les militants de la vague orange ont donné un spectacle des plus festifs dans la cité d'Adiahouto à travers des slogans de ralliement chants et denses. Les portes-paroles des étudiants et des femmes ont fait montre d'un engagement sans faille, au même titre que le président du comité d'organisation et du directeur de campagne. Sous la bannière de restaurer la confiance, les deux colistiers ont présenté à cette occasion leur vision et leur combat pour la délivrance du peuple béninois du jour de la rupture dans un élan pacifique à travers les urnes le 11 avril prochain. Notre pays est indivisible. Nous avons cette capacité de nous mettre ensemble, de faire de notre nation une grande nation. Nous sommes un grand pays. Nous l'avons démontré à travers nos capacités de réconciliation, nos capacités de dialogue. Nous devons continuer à le faire. Et c'est ça la base de notre engagement. La réconciliation est aussi nécessaire après de graves crises de confiance comme celles que nous vivons actuellement dans le pays. La physionomie du pays aujourd'hui se résume en une partie très minoritaire qui clame haut et fort que tout va pour le mieux. Alors que la majorité silencieuse souffre depuis cinq ans. Le moment solennel de cette cérémonie d'investiture aura été celui de la remise du drapeau de la confiance au duo. Preuve que le duo du candidat Iréria Gossa et Corentin Koweï sont décidés à faire plier la rupture. Quelques 200 000 personnes ont été tuées, plus 40 000 autres déplacés par le groupe armé les ADF dans le nord-est de la République démocratique du Congo cette année. C'est donc l'alerte donnée par l'Organisation des Nations Unies. L'ONU justement et les Nations Unies se disent inquiètes face à la hausse alarmante du nombre d'attaques. Depuis janvier 2021, les attaques attribuées au groupe armé forces démocratiques alliées ADF en République démocratique du Congo ont déjà causé la mort de près de 200 personnes, en ont blessé des dizaines d'autres et ont déplacé environ 40 000 personnes au sein du territoire de Beni, dans la province du Nord-Kivu, ainsi que dans des villages voisins au sein de la province de Litori, a déclaré un porte-parole du HCR lors d'un point de presse à Genève. En moins de trois mois, le groupe armé ADF aurait mené des attaques contre 25 villages, incendiés des dizaines de maisons et kidnappés plus de 110 personnes. Ces chiffres s'ajoutent aux 465 Congolais massacrés lors d'attaques attribuées au groupe armé ADF en 2000. L'agence de l'ONU pour les réfugiés met en garde face à cette hausse alarmante du nombre d'attaques menées par les ADF dans le nord-est de la RDC. Selon le HCR, des personnes déplacées à Mars sont trouvées abries dans les villes d'Euchat, de Beni et de Boutembo, dans le territoire de Beni. La majorité des déplacés sont des femmes et des enfants. Les hommes restent sur place pour protéger leurs biens, s'exposant ainsi au risque de nouvelles attaques. Le HCR dénonce également la poursuite des attaques et de violations généralisées des droits humains dans d'autres zones de la province du Nord-Kivu. Les ADF sont à l'origine des rebelles musulmans ougandais installés dans l'est de la RDC depuis 1995, opposés au régime de Wéry-Mousseveni. Le 11 mars, les États-Unis ont placé ce groupe armé parmi les groupes terroristes affiliés au groupe État islamique. Ils sont accusés d'être responsables de la mort de plus d'un millier de civils depuis octobre 2014 dans la région de Beni, au Nord-Kivu et ses environs. Et toujours en RDC, le président congolais Félix Tisekedi a décrété trois jours de deuil national dans le pays pour saluer la mémoire du président Tanzanais John Magufuli. Ce déni est décédé mercredi déni officiellement d'un problème cardiaque. En solidarité avec nos frères Tanzaniens, je décrète trois jours de deuil national du mars 23 au jeudi 25 mars 2021 à déclarer le président de la République démocratique du Congo, Félix Tisekedi, dans une allocution télévisée. Durant cette période, les drapeaux seront mis en berne sur toute l'étendue du territoire national, a ajouté Tisekedi également président en exercice de l'Union africaine. Le chef de l'État congolais a estimé que le décès du président tanzanien est une grande perte pour l'Afrique, qualifiant John Magufuli de fervent panafricaniste et défenseur de l'indépendance culturelle et économique de l'Afrique. À la tête de la Tanzanie depuis plus de cinq ans, John Magufuli, âgé de 61 ans, est officiellement mort mercredi de problèmes cardiaques, selon les autorités tanzaniennes. De nombreuses rumeurs le disaient toutefois, atteint de la COVID-19, une maladie qu'il n'avait cessé de minimiser. Sa vice-présidente, Samia Sulu-Huassan, lui a succédé vendredi, devenant la première présidente de la Tanzanie. La Tanzanie, pays de 58 millions d'habitants, qui partage 459 kilomètres de frontières avec la RDC, est connue pour ses parcs naturels, l'île de Zanzibar et le Kilimanjaro. Elle est considérée comme un arbre de stabilité dans une région particulièrement volatile. Des responsables du HCR, le Haut-Commissariat des Nations Unies, se sont donc déplacés pour les réfugiés, se sont donc rendus dans un camp de déplacés dans le nord-est du Mozambique. Où des victimes racontent notamment des exactions commises lors des attaques des groupes aux armées. Ces exactions sont constituées notamment des décapitations, notamment des cas de viol. Et tenu ces chiffres, près de 670 000 personnes auraient fui le foyer depuis le début des attaques en 2017. Répondre vite et bien à la crise humanitaire dans le nord du Mozambique, où risquait d'accélérer le recrutement au sein de groupes aux armées djihadistes, qui y sévissent. C'est ce scénario que redoute une équipe de l'ONU, revenue le 19 mars, d'une mission dans la région. En effet, selon l'organisation, si des services ne sont pas fournis, il existe un réel risque de radicalisation avec la possibilité que cela devienne un carburant pour les djihadistes. Le défi aujourd'hui est d'empêcher que ces groupes armés s'étendent dans la province stratégique de Cabo Delgado, à majorité musulmane et frontalière de la Tanzanie. Les attaques de groupes armés dans cette région pauvre, en dépit d'immenses richesses en gaz naturel, ont commencé en octobre 2017, mais se sont accélérées l'an dernier. Il faut noter que les jeunes vivent dans des conditions précaires. En fait savoir, plusieurs responsables du HECR, appelant le Mozambique et la communauté internationale, a alloué davantage de ressources à cette crise humanitaire grave. Au moins 2 600 personnes ont été tuées, dont la moitié de civils, et près de 670 000 personnes ont fui les attaques des groupes armés qui terrorisent depuis plus de 3 ans cette province. Et puis au chapitre politique en Tunisie, le Parti des Souriens Libres a rassemblé ses troupes, ses militants, ce 20 mars, dans la deuxième plus grande ville du pays, Sfax. Les manifestants du PDL martelaient des slogans hostiles à la formation d'inspiration islamiste et nada. Il accuse notamment d'être une émanation directe du mouvement des frères musulmans. Précision. Tunisie libre. Les frères musulmans, dehors, ont clamé quelques milliers de manifestants du Parti des Souriers Libres, rassemblés dans le centre-ville à l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance. Le PDL accuse le parti Enada, qui domine le Parlement, d'être une émanation directe du mouvement des frères musulmans. Il considère qu'il devrait à nouveau être interdit en Tunisie, comme c'était le cas avant la révolution de 2011. Le Parti des Souriers Libres, qui détient actuellement 15 sièges sur 217 au Parlement, est mené par Abir Moussi, qui fut un pilier du parti de Ben Ali sous la dictature et qui réclame le retour à un régime présidentiel fort. Abir Moussi a aussi accusé les partis d'être des agents de renseignement pour l'étranger, en référence à une polémique sur des salaires de certains assistants parlementaires. payés, selon elles, par des organisations étrangères. Le rassemblement Asfax fait suite à des rassemblements similaires ces dernières semaines, à Sous et Béja, dans le nord-ouest du pays. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Restez informé à chaque instant sur SICA.